Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toute la création, vraiment le moindre coléoptère, le moindre poisson lune se prend un bonjour aujourd'hui. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spécifique, une vidéo qualitative, une vidéo gustative, une vidéo on va se friser les moustaches, voilà expression qui n'est plus usitée depuis le 18ème siècle, mais c'est pas grave on l'utilise quand même, c'est une vidéo sur les sosies les plus improbables. Ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à Oriane qui fait partie de la team de me préparer la liste de sosies les plus improbables qui existent et je vais devoir deviner ce sont les sosies de qui. Parce qu'il y en a forcément, je vais deviner, ça sera un petit peu plus facile, bon bah l'autre il a un déguisement de Peter Pan, il ressemble à Peter Pan. Mais il y en a à mon avis ça va être plus difficile parce que le nombre de gars sur cette terre qui se disent je ressemble à Brad Pitt, il t'envoie une photo, c'est Gérard Junio le bordel. Voilà, c'est parti, on envoie, on rentre dans le vif du sujet et on se paye une bonne tranche. Excusez-moi, j'ai eu un relance sur l'expression se payer une bonne tranche, excusez-moi, c'est waouh. Allez c'est parti, sur the party. Alors on est sur, pim pam poum. On est d'accord, on est, alors j'ai deux solutions, soit c'est le sosie de Mark Zuckerberg, soit c'est le gars dans Ratatouille. Le cuisinier, sauf qu'il se tôt là, qui se fait pâte avec le rat. En tout cas c'est pas, c'est pas du tout la fiche d'un coiffeur. Là on est sur une frange, frange comptée. Celle-là on n'est pas obligé de s'en souvenir. Donc réponse, alors que pourtant j'ai dit Ratatouille. On arrête ! Et oui ! Et oui c'est Linguine et son sosie humain. Mais c'est vrai qu'il ressemble trop, ça m'a dit tout de suite quelque chose, clairement. Bah Barbie, ah bah Barbie, très clairement là on est sur Barbie ou un alien. Parce que là au niveau du maquillage, là les yeux c'est proche cataracte, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous avez fait à votre pupille madame. D'accord, mais en plus on dirait vraiment le corps d'une femme et le visage de la poupée. Elle est en cire. Parce que là c'est sosie proche cosplay. Elle tu la démaquilles, c'est Roberto Carlos. Et oui, et oui c'est Valeria Lucanova et Barbie. Est-ce qu'elle bouge comme ça elle aussi ? Est-ce qu'elle est en... Je vais l'inviter elle d'ailleurs sur Un enfant contrôle notre vie. Parfait, là c'est le casting, parfait. Euh, oui, 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 ça me dit quelque chose. Le next, ah ça me dit quelque chose ça. C'est, on dirait le loup-garou là, le gars dans Twilight. J'ai plus le nom. Mais oui, c'est sa petite soeur là forcément. Allez, Verikia, all in. Et oui, Taylor Lopner et son sosie féminin. Oh le truc de ouf. Limite on croit que c'est Taylor qui a mis une perruque, il a fait un interment de vie garçon, il a fait un truc, il a mis une jupe. Elle aussi elle se transforme la nuit ou... Excusez-moi là, j'ai carrément inventé une langue. Waouh. Elle, soit c'est un sosie de quelqu'un dans Walking Dead. Et je parle pas du héros. Non, non, non. Soit c'est Madonna. Est-ce qu'on le tente à Madonna celle-là ? C'est soit Madonna, soit quelqu'un dans la famille Adams. Peut-être Fétide. Je sais pas si vous vous souvenez de Fétide. Fétide, ce serait fait une nouvelle coupe. Madonna. Et oui, c'est le sosie de Madonna. Mais bon, avec quelques... Ouais, la coupe à la limite. Voilà, on est sur du Curly. Et je parle vraiment des petits chips apéro. Ma Radona peut-être. Parce que... Tu vois, c'est... J'achète pas mon billet de concert pour la première. Mais bon, c'est une belle tentative. En tout cas. Bravo. Waouh. Alors là, ça ressemble à qui ? Plus dur celui-là déjà. Là, pour l'instant, j'étais sur 4 bons points d'affilée. Comme quoi, c'était des bons sosies. Là, c'est plus dur. Là, ça va être un sosie de qui, là ? De Billy the Kid. Oui, Nicolas Cage et son sosie soldat de la guerre civile des Etats-Unis. Ouais, donc il est sosie, mais sort-t'en avant lui. Mais il ressemble un peu, ce City. On est... Waouh ! Mais oui, attends. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Section Dallas. Le vieux dans la haut. La même tête que le vieux dans là-haut Avec la maison et les ballons qui s'envolent Oui 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 Les vieux des fois ils se ressemblent un peu Donc ça se trouve c'est lui Ça se trouve c'est Martin Scorsese Ça se trouve c'est le cousin de la caissière à Jean-Mich Sousi humain de Frédéric Sen dans là-haut Effectivement c'est le même Ils lui ont acheté les mêmes lunettes A croire que carrément ils ont fait le dessin animé d'après lui Sousi de qui ? Ça me rappelle la daronne d'un gars au collège ça Ou le daron Si on est dans Game of Thrones Ça peut être le sosie de la chevalier là Brienne, Brienne de Thor Où ? Attends mais c'est qui ça ? En plus on a un bout de bois sur le técho là On sent que ça part en bagarre de terrain là Oui t'as pris mes cerises mais il n'y avait pas d'enclos Ben je l'ai pas Je l'ai pas Trump Trump est une agricultrice espagnole Ah mais c'est Donald Trump La même tete Je suis bouchebée Trump est une agricultrice J'aime bien c'est une agricultrice espagnole Ben bravo Perte de points pour moi Là à mon avis il y en a beaucoup qui l'avaient déjà derrière leur écran Moi j'étais sur D'accord j'étais encore sur Game of Thrones Rien à voir du tout Ceci dit Trump ressemble un peu à Brienne de Thor Ok Donc là ça part en 1912 A qui ressemble Ce BG Ce beau gosse Necfeu un peu non Est-ce qu'on est pas dans Necfeu là ? Est-ce qu'on est pas passé de 1995 à 1912 quoi ? Et non ! Orlando Ben t'sais quoi moi je dis plus à la limite Necfeu qu'Orlando Bloom Orlando Bloom évidemment Pirate des Caraïbes Kingdom of Heaven Ekaïtera Ekaïtera Alors là c'est le sosie de qui ? Que c'est sosie de qui là ? Alors moi je vais loin dans mes délires Mais on dirait le L'acteur américain Alec Baldwin On est pas également là sur Sur Carlo Ancelotti Alec Baldwin Mais oui ! Faut l'avoir la ref Faut le trouver Mais pour les footer dites moi là C'est pas carrément Carlo là le gars ? Là c'est le sosie de Michael Jackson Donc là c'est un genre de pharaon mais Michael Bah oui Bust égyptien de 3000 ans Et Michael Jackson A ne pas confondre Ah il refaisait également leur nez il y a 3000 ans quoi Là je les ai quasiment tous là Je sais pas si vous vous les aviez Mais j'ai l'impression que je suis pas manchot à ce jeu Pas manchot Oh l'expression E Bah c'est Jennifer Lopez Ah c'est une actrice connue Mais en fait je crois Je sais même pas que c'est Pour moi c'était tout de suite Jennifer Lopez Et en fait elle s'appelle Janice Garrett et Gillo Mais c'est les deux mêmes en fait Ou par contre Musclé du triceps Janice A mon avis elle soulève pas autant la salle Gillo Oh le triceps à la Vegeta Let's get loud Let's get loud The music is raining on a streak in the night Y'a pas un mot de bon en anglais là Attention à la prof d'anglais Elle a eu un avc Wow Bah là c'est le C'est le Je vois les deux yeux C'est le gars dans l'âge de glace là C'est comment il s'appelle Stitch ou je sais pas quoi là Là y'a Y'a un grand écart des pupilles Fracture de la pupille gauche Bah oui c'est lui Y'a deux possibilités Soit je vois effectivement Le gars dans l'âge de glace Soit un peu De Du frère Gallagher Dans Oasis Vous me voyez venir là On a un peu cette tête là Mais oui C'est Sid Je disais Titch C'est Sid L'âge de glace Mais oui Ce côté yeux Rotatif là C'est qui ça ? Certainement un admiral Un colonel Un adjudant Un maître principal d'armes On dit un acteur Ça me dit quelque chose Ah je l'ai pas celle là Par contre il a un cigare le gars Un espèce de cigario Là tu prends deux taffes Tes poumons ils s'autoconsument Tu perds tes cheveux Première clope Bruce Willis Mais oui Ah mais c'est en voyant les choses Parce que là je l'aurais pas J'avais pas Bruce tout de suite Mais en le voyant On est clairement sur Dayard Léo Bah DiCaprio Di Carpaccio d'ailleurs Là on a repris du rab J'ai même pas envie de polémiquer La réponse forcément Il s'appelle Brady Ellison Et c'est Leonardo DiCaprio Bien sûr Celui-ci ça va être cool De ressembler à DiCaprio quand même Bon par contre Lui il fait du tir à l'arc Il a vu ses revenantes Non mais c'est un film Brady Ouais ouais c'est un film Tu vas voir Tu vas voir Entre les deux yeux Bah sosie d'un D'un hippocampe là Je veux pas On va pas juger Mais là il y a un Il y a un côté ventouse là Il y a un côté Débouchage de chiottes là C'est là Je vois pas Lila dans Futurama J'imagine qu'elle a deux yeux elle Parce que là ils la mettent de profil Oui Je le mets Non je ne valide pas sosie Non 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 Alors lui c'est le Le moineau Dans Dans Game of Thrones C'est le moine là L'espèce de pape pauvre Qui part directement en dictature Mais il ressemble à qui ? Faudrait qu'il ressemble à quelqu'un Qui est déjà encore plus connu que lui J'ai pas Mais oui ! Ah ça te frappe aux yeux quand tu le vois Le grand moineau Et le pape François Un seul et même homme Je ne les ai jamais vus dans la même pièce John Travolta Sosie Centenaire de John Travolta Alors avec un nœud pape Qui est proche du nœud coulant On est clairement sur une écharpe Chéri il est où mon nœud pape ? Oh non tu l'as pas jeté T'inquiète je prends l'écharpe Clown paquet cadeau Mais oui c'est John Travolta Mais oui et son sosie du passé Belle coupe John Ça c'est coupe des années 80 On est méchés On est gélés On est mulés Presque coupe mulés Oh ! Oh il veut conclure lui On est sur Jean-Claude Duss On est sur Michel Blanc Mais oui alors certainement Un joueur de foot allemand Ou strasbourgeois des années 70 Mais on est clairement sur Michel Blanc là Jaroslav Polak Et Jean-Claude Duss La même tetez Oh là là en plus à ce moment là il était en train de manger la fougne Oh ! Les verres c'est pour la viande Il faisait la gueule Polak J'espère qu'il a pas mangé la fameuse fougne avant le match Je l'ai aussi Là ça doit être un buste romain On doit être sur un césarion là Un fils de César Et on est pas sur le roi dans Game of Thrones Le jeune Geoffrey Que j'ai détesté Mais oui ! Ah c'est Caligula Caligula et Geoffrey Baratheon Puis Caligula aussi hein En termes de je tue pour rien Je fais des fiestas Caligula c'était Je veux que les cochons fassent l'amour avec tout le monde Sur des dragons On fera la fête Vous mettez du Patrick Sébastien Je n'ai rien à foutre Et wow ! C'est une tentative de Justin Bieber là non ? Justin Bieber qui est Choisi de Justin Bieber Pas réussi réussi Là il y a un syndrome sculpture Pierre-Crosby On a voulu faire la tête On a pas réussi tous les angles C'est le choisi de qui elle ? Je l'ai Je l'ai et vous l'avez aussi Esmeralda de Disney Je vois les yeux Je vois la coupe, le foulard, la bouche On est dans Esmeralda la bohémienne Et oui ! Esmeralda On a eu quelques Quasimodo avant Et là on repart également Sur Notre-Dame de Paris Avec Esmeralda Mais oui ! Un départ à 5h45 de l'après-midi C'est beaucoup mieux Jamais le matin Arrêtez de nous lever tôt Avec vos deux heures d'avance Le prof dans Harry Potter Je l'ai pas le nom là Désolé vous allez me tuer Mais j'ai pas le nom là Comment il s'appelle ? David Dolce Et Alan Rickman Très bien Et ben c'est les mêmes Waouh Excusez-moi J'ai un Ah j'ai pris un coup Voilà ça m'a Alors là bah Ken Oh les dents Les dents sur Piloti Le gars il est parti en BTP Sur tout le visage Vous me refaites Tout D'accord ? Je ne veux plus rien reconnaître C'est simple Le Ken humain Pourquoi ? Voilà c'est tout Seule réaction Pourquoi ? Rihanna Rihanna qui ressemble à qui ? Alors Rihanna elle aura un sosie On va découvrir ensemble Ah c'était pas Rihanna le premier Rihanna et Andel Lara Ah mais qui ressemble à comme deux gouttes d'eau effectivement Ah c'est la même là On dirait une soeur jumelle Par contre elles me font des regards Je commence à avoir peur Ça c'est le regard de quelqu'un à qui je dois de l'argent Peut-être piquiote pas Là je... Pas sur un Pas sur un Dérick Verdez d'air Ben j'espère que vous en avez reconnu autant que moi ou plus Je suis pas peu fier Attention hein Autant des fois je loupe des jeux je loupe des games Là à mon avis j'ai marqué pas mal de points Effectivement il y en avait c'était des véritables jumeaux Donc franchement bravo Et il y en avait bon c'était... C'était le bal masqué Ohé ohé hein Là on était sur une chanson de la compagnie créole Merci à tous Je vous embrasse très très fort Je vous dis à très très vite Et d'ici là S'il a Ciao